TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour travailler en conjugaison Vous savez, la conjugaison française est composée de temps et de mode Nous avons des temps Mais également, nous avons ce qu'on appelle des modes Et si vous voyez les vidéos précédentes Nous avons eu à travailler dans le cadre des modes des temps Et on a eu à travailler sur les temps du mode indicatif Et on avait rappelé que le mode indicatif était composé de 4 temps simples et de 4 temps composés Les 4 temps simples, nous avions dit que c'était le présent de l'indicatif L'imparfait de l'indicatif, le passé simple, le futur simple et les temps composés Nous avions clairement indiqué que c'était le passé composé le plus que parfait Le passé intérieur et le futur intérieur Et nous avions eu à étudier également Non seulement ces temps-là, mais nous avions eu à étudier leurs valeurs Et on avait clairement indiqué que le présent de l'indicatif, sa valeur c'est qu'il permet d'exprimer une action qui se déroule au moment où l'on parle Il permet également d'exprimer une action qui se répète de manière habituelle Quand je dis chaque soir, papa prend son café, chaque matin, maman lave les bols avant de quitter sa maison Donc vous voyez que lorsque l'action se répète de manière habituelle, on peut faire appel véritablement au présent de l'indicatif Nous avions dit également qu'en dehors du présent de l'indicatif, nous avions le deuxième temps Il semble qu'il était l'imparfait de l'indicatif Et que l'imparfait de l'indicatif, sa valeur c'est qu'il permettait d'exprimer une action qui est passée Mais ce qui fait la particularité et la spécificité de l'imparfait de l'indicatif C'est que l'imparfait de l'indicatif exprime l'action qui est passée mais qui a un aspect duratif Chaque soir, nous nous promenions au bord de la mer L'action est passée mais l'action a un aspect duratif, elle dure dans le temps Et c'est ce qui le différencie véritablement du passé simple Le passé simple exprime une action qui est passée mais l'action du passé simple est une action qui est propre Qui est une action qui est soudaine, une action qui est brusque, une action qui est rapide Mais l'action du passé simple, nous avions clairement dit que c'est une action qui est non seulement passée, rapide, soudaine Mais l'action est déjà achevée, d'accord ? Le professeur expliqua la leçon, les élèves ne suivent pas Ou bien le professeur expliqua la leçon, les élèves prirent des notes, d'accord ? Les élèves prirent des notes, vous voyez que ici l'action elle est passée mais vous voyez que l'action elle est déjà achevée, elle est déjà achevée et rapide Et nous avions dit que le futur simple sert à exprimer une action qui s'inscrit dans l'avenir Qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore arrivé Et nous avions eu à distinguer ce qu'on a appelé le futur proche et le futur loin, lointain Et les temps composés également, nous avions parlé des valeurs, des temps composés Comme le passé composé le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur Ça c'était les temps, mais ce qu'il faut savoir en dehors des temps qui ont des valeurs en conjugaison Les modes également ont des valeurs C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons travailler dans le cadre des valeurs des modes Qu'on appelle les valeurs modales, d'accord ? Là on va travailler aujourd'hui sur les valeurs des modes Vous savez, les modes, on ne les emploie pas n'importe comment On ne les emploie pas n'importe quand On ne les emploie pas n'importe où Il y a une façon de les employer, une manière de les employer Les modes ont un mode d'emploi D'accord ? Ils ont un mode d'emploi On ne les emploie pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment C'est la raison pour laquelle chaque mode véritablement a sa spécificité D'accord ? Chaque mode également, véritablement a sa caractéristique C'est la raison pour laquelle chaque mode a sa valeur D'accord ? C'est pourquoi on va voir quand est-ce qu'utilisent le mode subjonctif Pourquoi on l'utilise ? Quand est-ce qu'utilisent-on le mode indicatif ? Pourquoi on l'utilise ? Quand est-ce qu'utilisent-on le mode conditionnel ? Pourquoi l'utilisent-on ? Quand est-ce qu'utilisent-on le mode indicatif et infinitif ? Pourquoi l'utilisent-on ? Donc vous voyez que chaque mode véritablement a sa particularité On l'utilise véritablement dans un contexte bien déterminé C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par Le premier mode qu'on a l'habitude d'utiliser nous tous Qu'on appelle véritablement le mode indicatif Qui est régulièrement employé Le mode indicatif, comme on le sait, est composé de quatre temps simples De quatre temps simples Qui sont le présent de l'indicatif L'imparfait de l'indicatif Le passé simple Le futur simple Et ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle les temps simples Il y a également quatre temps composés Qui sont le passé composé Le plus que parfait Le passé antérieur Enfin, le futur antérieur Le futur antérieur Donc aussi, nous regardons véritablement tous ces temps-là Vous allez voir que ces temps-là appartiennent véritablement au mode indicatif C'est le temps du mode indicatif Soit l'action exprimée par ces temps-là C'est une action qui est présente Soit l'action, elle est présente Soit l'action, elle est présente Comme le présent de l'indicatif Qui explique l'action Qui se déroule au moment où l'on parle Soit l'action, elle est passée Soit l'action, elle est passée Comme l'imparfait de l'indicatif Le passé simple Le passé antérieur Soit l'action s'inscrit dans le futur Dans le futur Action future Donc vous voyez que Tous ces temps-là que je viens de numérer Qui appartiennent au mode indicatif Ces temps simples-là et ces temps composés-là Vous allez voir que ces temps-là Expriment des actions Soit les actions, elles sont présentes Soit les actions, elles sont passées Soit l'action, elle est future Mais ce qu'il faut savoir C'est que la particularité de ces actions-là C'est que toutes les actions Que vous avez ici Dans ces différents temps-là C'est des actions qui sont réelles Les actions exprimées C'est des actions qui sont réelles C'est des actions qui sont claires C'est des actions qui sont certaines C'est des actions qui sont vraies C'est des actions qui sont sûres Donc c'est le mode de la certitude C'est le mode de la clarté C'est le mode de la vérité Donc c'est le mode de la réalité C'est la raison pour laquelle En conjugaison française Lorsque vous voulez exprimer une action qui est vraie Donc vous êtes sûr Donc l'action est claire, sûre et certaine Là vous faites appel au mode indicatif Car c'est le mode de la réalité Le mode de la certitude et de la vérité C'est pourquoi lorsque je dis Lorsque je dis Lorsque je dis Le collégion A appris ses leçons Le collégion A appris ses leçons Donc vous voyez que toutes ces actions là Là le verbe apprendre ici c'est une action qui est présente L'action ici elle est présente Elle se déroule au moment où l'on part Ici l'action elle est passée D'accord Ici l'action elle est passée Là l'action elle est future Mais vous voyez que Ce qui fait la particularité de ces trois actions là Vous allez vous rendre compte que C'est des actions qui sont des actions qui sont vraies Qui sont réelles Parce que le collégien apprend C'est vrai que le collégien est en train d'apprendre au moment où l'on parle Le collégien a appris L'action elle est passée Mais l'action elle est certaine Elle est réelle D'accord C'est clair que le collégien a fini d'apprendre D'accord Ici l'action d'apprendre Elle est passée Mais c'est une vérité C'est une réalité Ici le collégien apprendra L'action n'est pas encore arrivée Elle s'inscrit dans l'avenir Mais l'action va se réaliser Ici elle n'est pas encore arrivée Mais c'est sûr Certains clairs, nets, vrais et précis Que l'action va se réaliser Donc autant l'action elle est présente Elle est vraie Autant l'action elle est passée Elle est vraie Autant l'action s'inscrit dans l'avenir Elle n'est pas encore arrivée C'est vrai Mais elle compte se réaliser C'est une certitude C'est une certitude Indicative Pour tout simplement Expliquer Ou exprimer Une action qui est vraie Certaine Claire Sur Ré Réelle Donc c'est le mode de la vérité C'est pourquoi on l'appelle Le mode de la vérité D'accord Mais en dehors du mode indicatif Nous allons voir Un autre mode Qu'on appelle le mode subjuntif Sous-titres par Jérémy Diaz